Baldoror presents Redstone Info La Redstone expliquée au nul Par annul Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode à consonance agricole je dirais Ou plutôt nous allons voir comment accélérer la culture de blé, de carottes et de patates Grâce aux dernières nouveautés, futures nouveautés de Minecraft 1.5 Alors l'idée m'est venue d'une vidéo d'un joueur américain qui s'appelle Unhost Je vous mettrai le lien vers sa vidéo dans le descriptif de la mienne Alors plus précisément il a fait 3 vidéos successives sur la façon justement d'automatiser la culture de céréales et de légumes Et du coup j'ai creusé la chose Comme à mon habitude Et voilà Alors le principe est justement d'utiliser l'une des nouvelles fonctionnalités du dispenser Le dispenser étant capable dorénavant à partir de Minecraft 1.5 De dispenser de la poudre d'os Qui servira donc à faire pousser nos légumes Alors par exemple Là j'ai du blé Que je vais casser Donc replanter un peu de blé Et donc si j'active le dispenser Qui contient de la poudre d'os Vous voyez que nous allons pouvoir faire pousser Voilà En deux fois En deux coups C'est suffisant pour faire pousser ce blé Alors ça va être relativement aléatoire En fait il faudra entre 1, 1 et 4 poudres d'os Si je me rappelle bien D'expérience je peux vous dire qu'il faudra généralement 2 poudres d'os Pour arriver à une maturation complète des légumes ou des céréales Souvent 2 ou 3 Parfois 4 Mais c'est beaucoup plus rare Donc voilà le principe est exactement le même pour les carottes On va voir combien de poudres seront nécessaires 1 et 2 à nouveau Et pour les patates 1, 2, ah pardon 2 et 3 Voilà Voilà donc en général 2 ou 3 poudres d'os sont suffisants Voilà voilà Alors comment automatiser cette chose En tout cas automatiser autant que possible Et bien grâce à un système comme celui-ci Je me suis donc inspiré Largement des différents modèles de Unhost Il a sorti une version 1.0 Puis 2.0 Et enfin 3.0 de sa ferme Alors j'ai beaucoup beaucoup cherché Déjà évidemment à reproduire son système Et à l'améliorer autant que possible Et je suis arrivé à ce modèle-ci Qui me plaît relativement Alors relativement compact comme vous pouvez le voir Le système fait 8 blocs de longueur Sur 5 de largeur et 5 de hauteur Voilà donc vous pourrez le faire tenir à peu près n'importe où sur vos maps Et le principe est le suivant Pour faire pousser des légumes ou des céréales Il faut évidemment de la terre labourée Donc le point central du montage est ce bloc de terre qui a été labouré Et pour s'assurer que le bloc reste labouré en permanence Il faut l'hydrater évidemment avec une source d'eau Alors petit rappel sur les règles qui permettent d'hydrater un bloc de terre Il faut que la source d'eau soit située à une distance maximum de 4 blocs du bloc de terre Ce qui est le cas ici Et deuxième règle Il faut que le bloc d'eau soit situé soit au même niveau que le bloc de terre Comme ici Ou un bloc plus haut Alors comme vous pouvez le voir Ce bloc de terre va être actionné par un piston collant Donc suivant le moment où on va arrêter l'engin Il peut arriver comme ici que le bloc de terre se retrouve en hauteur Donc au même niveau que le bloc d'eau Donc le bloc de terre va continuer à être hydraté Mais il peut arriver également que le bloc de terre soit un niveau au-dessus En dessous pardon A ce niveau là Et là ça fonctionne encore Puisque le bloc d'eau est situé un bloc au-dessus du bloc de terre Voilà donc c'est les deux cas possibles Qui garantiront que la terre sera hydratée Ce qui explique que le bloc d'eau soit situé ici Voilà et évidemment Tout comme Unhust l'avait fait Il faut poser un ennuphare sur l'eau pour éviter de tomber dedans Ce qui est beaucoup plus pratique ainsi Ensuite pour continuer l'explication du montage J'ai utilisé différents matériaux pour décomposer les différentes parties Nous avons ici en blanc ce que j'appellerais un pulseur Donc un système qui va générer à fréquence régulière Un courant de redstone Donc le courant en sortie ici Va s'allumer, s'éteindre Alternativement Ce qui va nous permettre effectivement d'activer le piston Alors si vous allez voir les vidéos de Unhust Vous verrez que lui a retenu un pulseur d'un autre type Qui ressemble à ceci Il me manque Voilà Deux torches Deux torches posées latéralement Et de la poudre de redstone Comme ceci Voilà Donc vous voyez Alors vous voyez deux choses Le courant clignote Donc c'est le but recherché Mais le problème Le problème de ce genre de pulseur C'est que les torches grilles Parfois Je dirais alternativement Et il arrive Voilà Comme ici De temps en temps Que les deux torches grilles En même temps Alors le système va reprendre tout seul Je ne saurais pas trop expliquer Le pourquoi du comment Mais ça ça m'embête beaucoup Parce que ça veut dire Que notre machine Si on utilise un pulseur de ce type Notre machine va s'arrêter de temps en temps Ce qui est quand même pas parfait Je m'étais renseigné auprès de mon fils Au sujet des pulseurs Lui il m'avait proposé Un pulseur comme celui-ci Alors donc deux blocs De la poudre de redstone Posée en croix Voilà Vous faites une croix comme ceci Et ensuite Poser Au minimum Trois torches Ou quatre Voilà Alors Suite au test que j'ai pu faire Je peux vous dire que j'y ai passé un bon moment J'ai pu me rendre compte que trois torches suffisent Donc J'étais parti sur un pulseur De ce type là Le problème Le problème C'est que je me suis rendu compte En faisant différents chronométrages Pour voir à quel rythme Je pouvais faire pousser Des patates, des carottes, etc. Je me suis rendu compte Qu'avec Le pulseur que j'avais en tête Et que je vous ai montré très rapidement Qui est basé sur le comparateur Et bien nous obtenions Une pousse des légumes Légèrement plus rapide En moyenne Et je préfère de loin Ce type de pulseur Parce qu'il garantit en fait Un pulse à intervalle régulier A savoir Tous les deux mythiques Le courant va se lumer Ou s'éteindre Voilà Donc ça c'est un pulseur Que je vous avais montré précédemment Dans l'épisode de Redstone Info Consacré au comparateur Justement Et je vous avais expliqué Que voilà En plaçant le comparateur Dans son mode soustraction C'est à dire avec Voilà Cet appendice Relevé et allumé Et en posant Une source De courant En entrée Du comparateur Vous voyez Que nous avons effectivement Un courant qui boucle Et je vous avais expliqué Qu'ici Au niveau de ce bloc là Le courant Va effectivement Une fois sur deux S'arrêter C'est à dire que nous allons avoir Une puissance de zéro Voilà Donc tout ce qui nous permet De reprendre à ce niveau là Le courant en sortie Donc c'est un Voilà Un type de pulseur Qui me plaît beaucoup Car contrairement Au pulseur A base de torche Je ne suis pas du tout Persuadé Que le rythme de clignotement Soit régulier Je penserais même Plutôt le contraire Et de toute manière Ce pulseur S'est avéré Un peu plus efficace Donc Bah voilà J'ai retenu ce modèle Alors Ici nous allons avoir Deux sorties Une à la droite Pardon Ici A la droite du comparateur Et à la gauche du comparateur Alors à la droite du comparateur Nous allons récupérer le signal Via ce repeater Pour actionner le piston J'en profite pour dire Qu'il est très très important De poser ici un repeater Sur un délai de 1 tick J'ai fait pas mal de tests Également En mettant simplement Un fil de redstone Ce qui permettrait D'accélérer en fait L'alternance entre courant Et absence de courant Tous les deux mythiques Alors qu'avec un repeater Alors qu'avec un repeater Nous serions limités A un pulse Tous les ticks Uniquement Mais Mais en fait Ça facilite Grandement L'usage de la machine Je vous montrerai ça Un petit peu plus tard Si le courant En fait Alterne trop rapidement Vous allez avoir du mal A planter vos graines Et suivant le moment Où vous allez Vous allez faire un clic droit Sur ce bloc de terre Il peut arriver Assez fréquemment Que Les pousses En fait N'aient pas le temps De pousser Justement C'est à dire Que vous allez planter Par exemple Une carotte Et Les dispensers ici Qui sont remplis De poudre d'os N'auront pas le temps Justement De dispenser De la poudre d'os Ce qui fait Que Quand le piston Va s'actionner Vous allez récupérer Votre carotte Que vous aviez planté Et Le processus En fait Ne va pas se mettre En marche Voilà Donc il y a des comportements Un petit peu bizarres Si le courant Alterne trop rapidement En bas Donc Utilisez vraiment Un repeater Voilà Configuré Sur un délai de un tick Donc voilà Pour le premier usage Que nous allons faire En sortie De ce pulseur Et De l'autre côté Nous récupérons Également le courant Que nous faisons monter Et que nous allons Injecter En direction De ces deux blocs rouges Alors Si on se met en hauteur Vous voyez Que les deux blocs rouges Sont adjacents Sont adjacents A tous les dispensers Voilà Donc à partir du moment Où nous allons Alimenter Les blocs rouges Les dispensers Seront également Alimentés Ce qui va leur Ce qui va nous permettre En fait De faire tirer Les dispensers Et de leur faire Dispenser De la poudre d'os Alors vous remarquerez Qu'au dessus De chaque dispenser J'ai un levier Voilà C'est un autre élément Qui est absolument Primordial Ce levier Nous permet D'alimenter En permanence Les dispensers Pourquoi ? Alors je vais Alors nous allons Faire une petite expérience Voilà Je vais prendre Un dispenser Nous allons nous placer là Et alimenter Alors il faut que je le charge Et bien par exemple En torche de redstone Peu importe Voilà Donc le fonctionnement Normal d'un dispenser Vous le savez tous Quand on envoie du courant En direction du dispenser Voilà Le dispenser Droppe un item Et si nous coupons le courant Il ne se passe rien Ok En revanche Si nous alimentons En permanence Le dispenser Comme ceci Donc il va lâcher Un item une première fois A présent Je vais le réalimenter Vous voyez qu'un nouvel item Est dispensé Et si je coupe le courant A nouveau Le dispenser Lâche un item Voilà Donc de cette manière Nous pouvons doubler La cadence A laquelle le dispenser Va dropper des items A la condition A la condition Que le dispenser Soit alimenté En courant En permanence Donc la façon Effectivement La plus simple Et la plus compacte Pour réaliser ceci C'est à dire C'est à dire C'est à dire Alimenter Le dispenser En permanence Il suffit De poser Un levier dessus Ou sur le côté Peu importe Donc je laisse appuyer Sur la touche Shift Pour pouvoir poser Voilà Mon levier J'active Le levier Donc là Le dispenser Est bien alimenté Ce qui fait Qu'à chaque fois Que le courant Va changer d'état Le dispenser Va dropper Des items Voilà Alors Que vous dire D'autre Oui Alors Cette partie Du Du système Qui est symbolisé Par des blocs De bois De bois clair Va nous permettre D'allumer Ou d'éteindre Notre machine Voilà Donc je récupère Le courant ici Et je l'injecte Directement En entrée Du comparateur Ensuite Ensuite J'ai fait en sorte Alors Ce qui a pour inconvénient De De rendre le système Un peu plus Gros Un peu plus Volumineux Mais je voulais En fait Un système Pour Réalimenter Les dispensers En poudre d'os Sachant que La consommation En poudre d'os Sera très élevée Imaginez qu'à chaque fois Que le courant Va s'éteindre Ou s'allumer Les dispensers Vont lâcher De la poudre d'os Donc on va rapidement Se retrouver à court De la poudre d'os Donc il serait éventuellement Possible de recharger Les dispensers A la main C'est une possibilité Pour ma part J'ai préféré Utiliser Des hoppers Comme ceci Qui Vous le voyez Sont Placés En direction Des dispensers Pour pouvoir Les réalimenter Et j'ai placé Au dessus De chaque hopper Des coffres Ce qui Voilà Pour ma part Le rechargement Le rechargement En poudre d'os Se fera Au niveau des coffres Et vous voyez Qu'on a une capacité De stockage Qui est quand même Beaucoup plus élevée Précisément Six fois plus importante Que la capacité De stockage D'un dispenser Voilà 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 Alors écoutez Je pense Qu'on va En venir A une petite Démonstration Alors J'ai fait D'innombrables Tests Comme je vous le disais En chronométrant A chaque fois Sur 10 Ou 20 secondes Et en regardant Le résultat final Le nombre De carottes Ou de patates Que j'obtiendrai Une petite précision Au départ Je faisais Tous mes tests En mode créative Et il s'avère Qu'en mode créative Le résultat Est absolument Hallucinant Vous verrez Que le rythme De production De légumes Et de céréales Est très très élevé J'étais donc Très content Du résultat Simplement Quand je suis passé En mode survival Pour tester Et bien Il s'avère Qu'en La vitesse De production Des légumes Est au moins Deux fois inférieure Voilà Donc sachez-le Si vous faites Des tests En créative Vous n'aurez Absolument pas Le même résultat En survival Et évidemment Ce genre De système Est intéressant En survival Aucun intérêt Aucun intérêt En créative Donc faites vos Chronométrages En survival C'est un conseil Que je vous donne Voilà Nous allons passer Au test Et là Je sors Mon chronomètre Qui m'a été Bien utile Ces derniers jours Voilà Je vais donc mettre En route La machine Alors le principe Est de se coller Contre cette vitre De mettre en route La machine Alors là J'ai réduit Le volume Du son Par 4 Par rapport A d'habitude Parce que je peux vous dire Que le bruit Fait par les dispensers Est absolument infernal Voilà Donc j'ai pensé A vos oreilles Et puis vous vous rendez compte Que quand vous utiliserez Ce système vous même Il est préférable De ne pas le laisser en marche Trop longtemps Parce que c'est vraiment Vraiment pénible Autre remarque Quand Il n'y a rien Quand il n'y a Aucune pouce Sur le bloc de terre Bien qu'en apparence On ait l'impression Que les dispensers Lâchent Des poudres d'os Vous voyez Que ça n'est pas le cas Le dispenser Se rend compte En fait Qu'il n'a Aucune utilité En fait A lâcher De la poudre d'os Donc Mis à part Le bruit Qui est relativement Désagréable Voilà Il n'y a aucun risque A laisser le système En marche Vous ne perdrez pas Des poudres d'os Inutilement Voilà Maintenant que le système Est en marche Je vais Lancer le chronomètre C'est parti Et regardez Dans ma barre d'inventaire La production De carottes Qui est quand même Relativement intéressante Et là J'en arrive A 8 secondes 9 10 Voilà Je vais arrêter Le système Et voilà En 10 secondes J'ai obtenu 64 carottes Et alors là Je me suis trompé Justement Et je dirais même Plus de 64 carottes Voilà 64 et 11 Voilà Un exemple Je suis resté En mode créative Donc voilà A peu près Le taux de production De légumes En mode créative Alors Ça n'est absolument Pas Pertinent Je vais donc Repasser En Survival Et on va refaire Le test Je réinitialise Deux chronomètres Et c'est parti Alors là Évidemment La production Est A peu près Deux fois plus lente Voilà 8 9 10 secondes Et en 10 secondes Bah écoutez J'ai quand même Obtenu 42 42 carottes Sachant que J'avais Deux carottes De départ Donc au final Au final Je me retrouve avec 40 carottes Supplémentaires Voilà Ce qui est quand même Relativement Sympathique Deuxième test Avec les patates Réinitialisation Du chronomètre Alors voilà Il peut arriver Comme ici Que le système Ne fonctionne pas En fait Tout dépend Du moment Auquel Vous allez Faire votre Premier clic Droit Sur le Bloc de terre Suivant La position Et le mouvement Qu'aura Le piston A ce moment là Il se peut Que ça ne marche pas Alors dans ce cas là Vous recommencez Je réinitialise Mon chronomètre C'est parti Ça ne marche pas mieux Généralement Je me suis rendu compte Que quand le piston Est en train De s'étendre Ça fonctionne Beaucoup mieux Voilà Il faut attendre Le bon moment Et c'est parti Donc ça C'est un tout petit souci Je vais attendre La fin des 10 secondes 9 Et 10 Voilà Pour un résultat De 45 patates Bah écoutez Moi Ça me satisfait Amplement Euh Oui Donc si Ce problème Que vous avez pu constater Vous l'aurez D'autant plus Que Si vous N'utilisez pas De repeater Ici Ou Également Si vous utilisez Le modèle De pulseur Qui avait été Préconisé Par Unhost Voilà Donc en utilisant Ce genre de pulseur Comme j'ai utilisé Ici A base De comparateur Et en n'oubliant pas De mettre Un repeater Juste avant le piston Vous limiterez Grandement Ce genre de problème Euh Dernier test Avec Du blé On remet La machine en marche Voilà J'essaye de viser Euh Au plus proche Du piston Étendu Voilà 10 secondes Résultat Eh ben Résultat Très médiocre Euh Bah écoutez Ça marchait Relativement Mieux Les dernières fois Où j'ai fait Des tests Mais Quoi qu'il en soit Euh Vous verrez Ah Ça a l'air D'être un peu mieux Là Vous verrez Que la production En blé En fait Est moins Efficace D'une certaine manière Voilà 10 secondes Résultat Voilà Là Là ça a marché Correctement Euh Vous voyez Qu'on a environ La moitié De blé Euh Par rapport Au nombre De carottes Ou de patates Que j'ai pu obtenir Ok Euh Donc là On a déjà utilisé Une certaine quantité De De Poudre d'os Bon c'est pas encore critique Alors le principe De Ce modèle Euh C'est que pour recharger Les Dispensers Il faut d'abord Arrêter Euh La machine Euh Ce qui fait Ce qui fait Que le courant Ici Sera arrêté Et ça En fait C'est très important Que le courant Soit arrêté Ici Euh Pour ne pas bloquer Le fonctionnement De ce hopper Voilà Euh Pour les autres hoppers Ici Et de l'autre côté En fait Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas d'interaction Euh Avec D'autres fils de redstone Euh J'ai juste eu un petit problème ici Donc voilà Si le courant est éteint Euh Le hopper Va Pouvoir reprendre Son fonctionnement normal Et donc Venir prendre De la poudre d'os Dans le coffre Pour Venir Stocker la poudre d'os Dans le dispenser Alors Maintenant que la machine Est éteinte Il suffit de désalimenter Le dispenser Et vous voyez Qu'il se recharge Automatiquement Et le hopper Voilà Vient se servir Dans les coffres Donc vous faites ça Pour vos trois dispensers Euh Vous pouvez Euh Aller vaquer D'autres occupations Le temps Euh Le temps que les dispensers Se rechargent Sachant que le rythme De chargement N'est pas très élevé Euh Précisément Deux items Et demi A la seconde Donc c'est C'est un petit peu lent Euh Voilà Mais si vous avez Un petit peu De temps A tuer Bah écoutez Vous les laissez Se recharger Tranquillement Et normalement A votre retour Les dispensers Seront chargés A nouveau Complètement Euh Un petit point de détail Et là je ne me l'explique Pas du tout Euh J'ai pu constater Que ce dispenser A droite Et celui du milieu Euh Droppait Exactement Le même nombre Euh De poudre d'os L'un et l'autre Alors que le Troisième dispenser A gauche Euh Était sollicité Beaucoup moins souvent Alors la seule Explication que je vois Euh S'aurait dû au fait Que le nombre Euh De poudre d'os Nécessaire Pour Euh Faire arriver Euh Des légumes A maturité Et variable Et la plupart du temps Euh Comme j'ai pu vous montrer En début d'épisode Il suffit De deux poudres d'os Pour arriver Euh A une culture Euh Arriver à maturité Voilà Donc effectivement Si euh D'une manière Ou d'une autre Et là Ça je ne me l'explique pas Euh Les deux dispensers De droite Euh Tirent les premiers Je dirais Euh Quand le troisième Va lancer De la poudre d'os Euh La plante est déjà Arrivée à maturité Euh Et bien finalement Ce dispenser De gauche Ne tirera pas Voilà Donc ce qui pourrait Effectivement expliquer Euh Alors là Effectivement Tout est rechargé Euh Mais ce qui pourrait expliquer Qu'au final Et je pense que vous constaterez La même chose Si vous reproduisez ce modèle Euh Que ce dispenser En fait Se décharge Beaucoup moins rapidement Que les deux autres Bon Ça n'est pas Vraiment Vraiment Un problème En soi Euh A partir du moment Où on peut tous Les recharger Facilement Comme ceci Euh C'est Largement Suffisant Voilà Je vais repasser En créative Euh Bah écoutez Je pense avoir Fait le tour De ce système Euh Qui est donc Relativement facile Euh Relativement Économe En matière Première Vous voyez Que Nous n'avons pas grand chose Droits Trois dispensers Quatre leviers Je vais faire abstraction Des hoppers Et des coffres Qui sont optionnels Euh Il nous faudra donc Euh Voilà Un piston collant Deux repeater Et un comparateur Et puis le reste Je vous en fais grâce Euh C'est relativement Peu coûteux Donc voilà Un système Euh Bah écoutez J'ai hésité à A vous présenter Au départ Euh C'était pas forcément Un sujet Qui m'intéressait Et c'est vrai Que je m'étais jamais Intéressé A la A l'automatisation Des cultures Euh Mais finalement Il s'avère Que Ce Ce concept M'a 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 beaucoup plu Et j'ai Passé encore Des heures Et des heures Pendant Plusieurs jours A peaufiner Le système De Unhost Pour en arriver A ce système Qui est évidemment Relativement Proche du sien Mais Où j'ai pu Apporter Ma touche personnelle Et notamment Pour ce qui est De ce pulseur Et voilà On arrive à un système Relativement Efficace Voire très efficace C'est en tout cas Beaucoup plus rapide De cultiver Les légumes De cette manière Plutôt que De la manière traditionnelle Dans un champ immense Je peux vous dire Que vous y passerez Beaucoup Beaucoup plus de temps Voilà Écoutez C'est tout Pour aujourd'hui Je vous souhaite De bons tests Et je vous donne Rendez-vous Prochainement Pour un nouvel épisode De Redstone Info Bye bye Sous-titrage ST' 501